Bonjour, je suis Ben de chez Macky. Je suis très impatient à l'idée de vous parler des nouveautés concernant la série DL. Tout d'abord je tiens à vous remercier, vous les détenteurs de mixeurs qui nous avez fait part de vos remarques dans l'étude consommateur. On a analysé les données et on a trouvé des informations vraiment très intéressantes. Vous avez mixé plus de 1,5 de spectacles avec vos mixeurs DL. C'est incroyable. En un an et demi, il y a donc eu 1,5 millions de mixeurs. Vous aimez clairement vos mixeurs, vous savez en tirer le meilleur et on vous remercie sincèrement pour tout ça. Vous connaissez déjà l'appli 2.0 que vous utilisez depuis plusieurs mois. On espère que vous l'appréciez. On va l'améliorer encore avec la nouvelle mise à jour 2.1 qu'on présente au NAM cette année. La 2.1 présente quelques caractéristiques professionnelles en plus. Nous avons un EQ paramétrique disponible sur toutes les sorties. Donc en plus de l'EQ graphique, ce sont 4 bandes, un filtre passe-eau et un filtre passe-bas qui sont mis à votre disposition. Nous avons ajouté à cela un delay allant jusqu'à 350 ms sur chaque sortie. Encore une fois, vous n'avez pas à choisir entre l'insertion ou le DSP, tout est disponible en permanence. Nous avons aussi traduit l'application en mandarin, allemand, français et espagnol. Donc si vous utilisez l'une de ces langues pour votre iPad, vous découvrirez l'appli Master Fader disponible dans la langue en question et vous verrez que ça fonctionne très bien et que c'est très agréable de travailler dans sa langue natale. Enfin, nous présentons ici un nouveau plateau pour iPad Air qui arrive prochainement. Nous avions déjà le support pour iPad Mini et ce plateau pour iPad Air sera disponible très prochainement en option. Donc nous continuons d'être compatibles avec chaque iPad qu'Apple sort. La série DL qui a fait ses preuves sur la route présente aujourd'hui le mixeur numérique compact le plus puissant du marché et au meilleur prix.